Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire pour une émission estivale, l'avant-dernière de la saison consacrée à l'histoire de l'Afrique et la colonisation au 19e et 20e siècle. Une histoire au programme de Cagnes pour l'année prochaine, avec donc une pensée amicale pour celles et ceux qui commencent à s'y préparer en plein été. Vous retrouvez la bibliographie de l'émission sur le site parolesdhistoire.fr ainsi que les autres épisodes. Vous nous trouvez également sur les réseaux sociaux. Restez à l'écoute demain pour une toute dernière émission consacrée au polar historique. Merci, à bientôt. Pour cet épisode estival consacré en partie au programme destiné aux Cagnes, aux candidats et candidats qui prépareront les ENS en 2020-2021, dans des conditions qu'on espère les meilleures possibles en raison de la situation. J'ai le plaisir d'être avec Camille Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche au CNRS. Vous êtes spécialiste d'histoire africaine. Vous avez travaillé en particulier sur le Niger à l'époque précoloniale et coloniale. Et on va essayer de discuter ensemble un petit peu de ce programme d'histoire qui est donc proposé sur les élèves de Cagnes, qui concerne donc la France et l'Afrique 1830-1962. Alors vous avez pu regarder un petit peu la lettre de cadrage placée sur les sites des écoles normales supérieures. Quelles seraient vos réactions par rapport au fait que l'histoire africaine figure ou figure en partie au programme des ENS ? Alors la question qu'on peut se poser d'emblée, c'est est-ce que c'est vraiment l'histoire africaine ou est-ce que c'est plutôt l'histoire de la France en Afrique ? On est dans une vision qui est encore quand même très marquée par plus l'idée de la projection de l'Europe en Afrique que par un intérêt réel pour les sociétés africaines. C'est un peu ce que m'inspire la lettre de cadrage qui est vraiment plutôt centré sur la question de la colonisation. Alors certes déconstruire la colonisation, comprendre son fonctionnement, mais quand même d'abord autour de plutôt du point de vue des colonisata. Du coup c'est un petit peu à la fois logique dans la mesure où c'est un programme de concours et les programmes de concours sont souvent des héritages de savoirs assez stabilisés et pas forcément de ce qui est le plus en train d'être renouvelé du point de vue de la recherche. Est-ce que justement du point de vue de la recherche en histoire africaine ou en histoire coloniale, il y a des tendances, des courants renouvelés qu'on pourrait mettre en avant ? Alors oui tout à fait. Ce que je dirais c'est qu'on est vraiment dans un champ qui est marqué par deux directions ou deux courants depuis les années 90 à peu près et surtout depuis les années 2000. On a d'un côté une nouvelle histoire impériale et coloniale qui s'est vraiment intéressée aux manières dont la colonisation s'est réalisée sur le terrain par plusieurs biais. Donc ça a pu être notamment par l'histoire des sciences et des savoirs, beaucoup en France, mais ça a pu être aussi une déconstruction des structures de la colonisation et des circulations impériales, notamment en travaillant sur les liens entre métropole et colonie, comment on avait sous-estimé certains liens sur les circulations par exemple des personnels et des idées à l'intérieur des empires. Mais aussi on a beaucoup travaillé dans les années 90-2000 sur les logiques trans-impériales, qu'est-ce qui circulait d'un empire à un autre et comment on pouvait comparer les manières de faire. Et puis de l'autre côté, on a plutôt une histoire des sociétés qui ont été colonisées, qui vient complètement d'un autre champ, là plutôt du champ notamment de l'histoire de l'Afrique, et donc d'une histoire plutôt, même si elle-même ne se désigne pas comme ça, qui vient des ères culturelles, et qui donc va d'abord s'intéresser à ces sociétés-là et à comment la colonisation a transformé ces sociétés. On est dans deux logiques complètement différentes, qui ont à la fois dialogué et peu dialogué, et on est aussi dans un champ aussi en histoire de l'Afrique dont on peut dire qu'il ne cesse de se renforcer depuis les années 90, qui est quand même un champ qui est resté marginal au sein de l'histoire en France en général, certainement aussi pour des raisons sociologiques. Et en gros, ce qu'on peut dire, c'est que l'histoire produite par les historiens et les historiennes de l'Afrique, elle tend à être peu intégrée au récit général. Je pense qu'on a aussi en histoire de l'Afrique une forme de savoir stabilisé, mais qui est peut-être moins passée dans le champ général de l'histoire telle qu'elle s'enseigne en France. Bon, c'est peut-être aussi de la faute des historiens et des historiennes de l'Afrique, peut-être que le dialogue est encore à mener, mais clairement, là on a des passerelles qui sont encore à développer. Voilà, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'en histoire de l'Afrique, qu'on milite pour l'idée que l'histoire de l'Afrique doit être intégrée pleinement à la manière dont on regarde la colonisation, qu'en fait on ne peut pas vraiment comprendre la colonisation si on ne s'intéresse pas aussi aux sociétés africaines, parce que, et c'est une des choses que ne montre pas forcément cette lettre de cadrage, la colonisation a été profondément transformée en fonction des lieux dans lesquels elle s'est implantée. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi quand on connaît les sociétés sur lesquelles la colonisation s'est implantée. Effectivement, créer ces passerelles et permettre ces interactions, c'est ce qu'on peut modestement essayer de faire dans cette discussion, faire en sorte qu'on donne des éléments supplémentaires pour la compréhension de l'histoire d'Afrique, des sociétés africaines, y compris à ceux et celles qui vont préparer les concours. On vous est content de parler de circulation trans-impériale, je me demandais aussi dans quelle mesure c'était un champ qui s'était beaucoup internationalisé. L'histoire de l'Afrique, y compris de l'Afrique colonisée par la France, n'est pas écrite strictement de façon française ou francophone. Alors tout à fait, c'est une des spécificités de notre champ. C'est aussi peut-être une des choses qui rend les choses plus difficiles à intégrer en France, c'est qu'on est un champ extrêmement internationalisé, que ce qui se produit se produit beaucoup en anglais ou en d'autres langues, ça peut être en portugais notamment, et donc on est dans un champ aussi internationalisé, au sens où les collègues avec qui nous travaillons le plus sont les collègues africains, des universités africaines. Et donc on est vraiment dans un champ où on est internationalisé à la fois par le type de choses qu'on lit, dans la variété des langues qu'on lit, aussi par le fait que nos collègues sont très dispersés de par le monde. On va pouvoir travailler avec des collègues qui sont sur le continent africain, qui sont aux États-Unis, qui sont en Angleterre ou même qui sont en Asie. Par le fait qu'on travaille beaucoup sur le terrain, on fait aussi beaucoup de séjours sur place pour travailler avec nos collègues africains, et puis aussi parce qu'on fait encore des enquêtes orales, et on travaille aussi beaucoup sur la colonisation à partir de sources qui sont restées en Afrique. Et donc c'est effectivement un point qui est important dans notre champ. Ce qui fait que notre bibliographie, elle est beaucoup en anglais. Et donc pour lire, y compris sur l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, ce passé de l'anglais est vraiment dommage, parce qu'il y a des choses extrêmement importantes qui ont été écrites en anglais. Vous avez parlé des langues et d'histoires orales, et ça c'est peut-être un point sur lequel il faut insister, parce qu'il y a longtemps eu sans doute un cliché qui voulait que les sociétés africaines soient des sociétés sans écriture. Et un des acquis de cette historiographie nouvelle que vous défendez, c'est justement de prêter une attention aux écritures et aux textes vernaculaires, aux langues locales, et au fait que finalement, pour étudier l'histoire coloniale, il n'y a pas que des sources françaises ou écrites en français. Voilà, alors ça, ça dépasse aussi le champ de l'histoire d'Afrique, au sens où c'est très important aussi dans l'histoire qui s'écrit sur le Maghreb aujourd'hui, y compris en France. C'est-à-dire que parce qu'il y avait aussi beaucoup de sources, par exemple pour les francophones, qui étaient les sources coloniales, on s'est longtemps satisfait en quelque sorte de ces sources, et on a beaucoup travaillé dessus. Bon, pas dans le champ spécifique de l'histoire du Maghreb ou de l'histoire de l'Afrique, mais aujourd'hui on défend, et ça paraît presque une évidence, que ces sociétés ont aussi produit leur propre histoire, elles l'ont produit dans leur propre langue, et que pour comprendre la colonisation, il faut aussi s'intéresser à ce que les sociétés qui ont expérimenté la colonisation ou vécu la colonisation ont dit sur ce qui se passait dans leur langue et avec leur propre nom. Alors, par exemple, sur l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, qui concerne en grande partie le programme, on est dans une région qui est islamisée de longue date, à partir du 8e ou du 9e siècle, et on a une culture savante qui s'écrit en arabe extrêmement importante, et donc on a des manuscrits, y compris sur la colonisation, en arabe, mais aussi en adjami, c'est comme ça qu'on appelle les langues africaines écrites avec des caractères arabes, on a même des textes, beaucoup de textes en langue africaine écrite en caractère latin, souvent collectées pour des raisons linguistiques, par exemple, mais donc on a toute une variété de textes, et ça c'est un des points extrêmement intéressants de l'histoire de l'Afrique aujourd'hui, c'est qu'on est dans un championnier où il y a encore énormément de choses à faire, des choses qui demandent des compétences assez importantes, mais bon, ça s'apprend, c'est comme tout, et donc voilà, il y a énormément de manières d'atteindre aussi l'histoire que ces sociétés ont racontée à partir de ça. Alors dans le champ d'histoire de l'Afrique, on a aussi beaucoup travaillé à partir des traditions orales et des sources orales, on peut encore le faire aujourd'hui pour la colonisation, c'est plus difficile pour le 19e siècle, où là on arrive un peu au terme d'une méthode, mais par contre sur la colonisation, il y a encore beaucoup de choses à collecter, et on peut encore faire un travail vraiment passionnant autour des manières dont les gens peuvent raconter cette histoire. Et la question des langues, c'est aussi la question de la traduction, la question du contact colonial et du fait qu'il a fallu des intermédiaires et que donc les sociétés coloniales n'étaient pas binaires entre les colonisés et les colons, mais qu'il y avait des individus qui jouaient des rôles de passeurs, de traducteurs, d'interprètes, ça aussi, ça fait partie des questionnements qui participent de ce renouvellement ? Tout à fait, alors ça, ça a été très fort, notamment dans les années 2000, il y a eu tout un courant de travaux sur la question des intermédiaires, avec des livres classiques que je pourrais vous donner en bibliographie, et beaucoup de travaux qui ont montré comment la colonisation avait aussi créé une classe en quelque sorte d'intermédiaire qui maîtrisait le français et qui avait fait les passeurs entre les colonisateurs et les sociétés coloniales, et surtout combien la maîtrise des langues européennes avait donné un pouvoir très important à des gens qui, dans ces sociétés à l'origine, n'avaient pas forcément une position importante, et donc comment ça avait aussi transformé de l'intérieur les relations sociales et les hiérarchies sociales au sein de cette société. Ça, c'est un des points très importants et un des acquis de l'histoire de l'Afrique, même depuis les années 60, c'est que c'est une histoire qui a été une histoire sociale et qui a vraiment montré aussi comment la colonisation avait transformé de l'intérieur les sociétés africaines, mais aussi comment les hiérarchies sociales à l'intérieur des sociétés africaines avaient joué et avaient transformé la colonisation. Ce qu'on essaie de montrer toujours, c'est comment on est dans des choses qui fonctionnent d'un côté comme de l'autre, et les colonisateurs ont aussi été très largement influencés et transformés par les sociétés africaines. Parmi ces transformations sociales, en préparant cette émission, on avait échangé sur le fait qu'une des dimensions qui n'apparaît pas dans la lettre de cadrage, qui est plutôt d'ordre politique, institutionnel, économique, qui parle de la violence, etc., la dimension du genre n'apparaît pas. Et vous me disiez que c'était une des dimensions qui faisaient partie aussi des renouvellements très importants depuis quelques années, voire décennies. Alors, tout à fait. Donc, on est à la fois dans un champ très internationalisé en histoire de l'Afrique, mais on est aussi dans un champ très féminisé, ce qui est une des caractéristiques des champs qui sont un peu marginaux. Et donc, on a un champ très féminisé qui s'est intéressé très tôt à la question des femmes dans les sociétés africaines et à la question aussi des femmes dans la colonisation. Plus largement, ce n'est pas seulement les femmes, c'est aussi le genre, évidemment. Donc, notamment au niveau international, comme en France, c'est quelque chose qui a été important. Je vais citer quelques noms pour vous donner une idée. Par exemple, à Nugon, Pascal Barthélémy, ou au niveau international, Barbara Cooper ou Nancy Rose Hunt, on a beaucoup travaillé sur les questions de la maternité, sur la question des femmes dans la colonisation, parce que la colonisation a aussi cherché à contrôler la sexualité, parce que la domination coloniale était aussi une domination racialisée. Et donc, le contrôle des corps, que ce soit les corps européens ou les corps africains, était un des enjeux de la domination. Donc, il y a eu beaucoup de travaux, notamment aussi sur les métisses, je pense par exemple à Violaine Tissot, qui ont montré comment la colonisation avait cherché à empêcher que les colonisateurs, qu'ils soient militaires ou civils, s'africanisent trop. C'est vraiment un des discours de la colonisation. Et aussi, à ce qu'il n'y ait pas la création d'une population trop importante qui soit entre deux, qui ne soit ni vraiment celle des colonisateurs ou celle des colonisés. Donc, contrôler les corps, empêcher qu'il y ait une forme de… Ce qui fait peur aux colonisateurs, c'est qu'il y ait une forme d'hybridation entre les populations qu'on cherche à séparer. On est dans des logiques où les ségrégations raciales sont quand même fortes, particulièrement en ville. Voilà, ça a été un champ important. Et ça se lie aussi à la question de la médecine coloniale, qui a aussi été beaucoup étudiée, que ce soit pour le Maghreb ou pour l'Afrique. Je pense à Guillaume Lachnal ou à Claire Fredge. Et donc, ce contrôle des corps était un phénomène important. Le contrôle des corps, ça renvoie peut-être aussi à une autre question, et là aussi, qui n'apparaît pas en tant que telle dans la lettre de cadrage. Le mot « esclavage » n'y apparaît pas. Et le programme commence en 1830, autrement dit, avant l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, mais aussi à une époque où l'esclavage existe comme pratique sociale en Afrique, où il est perpétué ensuite et devient aussi un discours qui permet de justifier la colonisation d'une bonne partie d'Afrique en disant, finalement, si on colonise, c'est aussi pour lutter contre la traite, lutter contre l'esclavage. Donc, cette dimension-là, en particulier au XIXe siècle, quelle est son importance pour l'histoire africaine, le fait que l'esclavage soit finalement un arrière-plan aussi de ces entreprises coloniales ? Alors ça, c'est peut-être le deuxième champ majeur en histoire de l'Afrique au niveau international. C'est la question de l'esclavage, qui rassemble une bibliographie absolument gigantesque, immense, à la fois sur la question, évidemment, des traites vers les Amériques, mais en ce qui concerne le XIXe siècle, beaucoup plus aussi sur l'esclavage interne dans le continent africain. Il faut voir, par exemple, que pour une partie de l'Afrique de l'Ouest, plus la traite va être… enfin, lorsque la traite est interdite et ensuite, il va y avoir une reconfiguration de l'esclavage, et l'esclavage interne va en quelque sorte exploser dans certaines régions, puisqu'on ne vend plus des esclaves, on va garder les esclaves, ils vont rester quand même esclaves, et on va développer notamment des agricultures de plantation dans certaines régions, et ça va complètement transfigurer une partie de ces régions-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, pour tout ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest islamisée, l'esclavage était un fait massif au sein des sociétés africaines. Alors, pas un esclavage de plantation sénée, tel qu'on a l'habitude de le penser, un esclavage beaucoup plus complexe, avec des formes d'intégration à la parenté, parfois, donc des choses vraiment étonnantes, avec des hiérarchies à l'intérieur des systèmes esclavagistes. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que c'est vraiment une configuration centrale dans la manière de penser le travail dans ces régions, et les colonisateurs vont utiliser l'idée qu'ils vont abolir l'esclavage pour occuper ces régions, mais ensuite, ils vont au contraire se servir des systèmes esclavagistes pour construire leur domination. Notamment, c'est démontré, on sait qu'une grande partie des tirailleurs et des militaires africains qui sont recrutés par les militaires français sont d'anciens esclaves qui sont rachetés par l'armée française pour pouvoir participer à leurs troupes. Et donc, en gros, ils vont former leurs troupes coloniales à partir de ces anciens esclaves, en leur donnant une forme de liberté, alors une liberté à terme, parce que sur le moment, ils vont avoir des conditions de vie qui ressemblent beaucoup à ce qu'ils ont connu avant l'esclavage. Il faut savoir aussi que ces sociétés africaines fondaient leurs armées, leurs propres armées, sur des esclaves-soldats. Donc, pour ceux qui deviennent tirailleurs, très souvent, on change simplement d'armée, mais on a le sentiment parfois de rester dans le même statut. Donc, l'esclavage, c'est vraiment une question centrale, très étudiée. Et ce qu'on a beaucoup étudié aussi, c'est comment, en gros, le travail qui était un travail esclave dans les sociétés africaines va être transformé par la colonisation et réutilisé par la colonisation, au sens notamment où on va continuer à faire travailler les gens gratuitement. On va appeler ça des corvées, mais ce vont être les mêmes types de personnes, c'est-à-dire des gens qui avaient des statuts inférieurs ou des statuts d'esclaves à l'intérieur des sociétés africaines, qui vont être ceux que, par exemple, ceux que les colonisateurs appellent les chefs de village, envoient pour faire des corvées et le travail gratuit pour le colonisateur. Donc, on a une forme de continuité d'utilisation d'une forme de main-d'œuvre gratuite dans le cadre colonial. Et ce qui est important, c'est que si l'esclavage est abolié en 1905 dans les colonies françaises, dans les faits, les colonisateurs vont constamment conserver les hiérarchies sociales et ne vont jamais chercher à appliquer concrètement l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire qu'ils vont fermer le dieu sur le fait que les gens continuent à rester esclaves, sauf quand c'est dans leur intérêt de créer des villages de liberté ou des choses comme ça. Un dernier thème peut-être qui n'est pas abordé en tant que tel dans la lettre de cadrage mais qui, me semble-t-il, a fait l'objet de beaucoup de renouvellements, je pense aux travaux d'Hélène Blais et aux vôtres, bien sûr, c'est la question spatiale, le fait que la colonisation délimite des espaces, qu'elle construit des imaginaires spatiaux, que ces espaces ne sont pas les mêmes tout au long de l'entreprise coloniale de façon linéaire, mais que ça évolue de manière forte. Alors, quel est l'apport d'une réflexion spatiale sur l'histoire de l'Afrique et de l'Afrique coloniale ? Alors, concrètement, la colonisation, c'est d'abord une prise de possession d'un territoire et quand on prend possession d'un territoire, quand on l'occupe, il faut trouver des moyens de rendre ce qu'on occupe gérable administrativement et donc on voit deux directions qu'ont pris les colonisateurs. Ils ont à la fois construit un discours sur le territoire pour se l'approprier, construit des savoirs, construit des sciences autour de ce territoire qui leur permettaient ensuite de se l'approprier concrètement et ils ont aussi administré ces territoires et pour les administrer, ils les ont aussi découpés dans un sens qui leur permettait de fonctionner. Alors, en deux mots, je ne vais pas être longue sur la question des frontières mais on a longtemps dit que les frontières africaines étaient artificielles et qu'elles avaient été tracées n'importe comment, l'histoire de l'Afrique a montré qu'en s'intéressant aux manières dont les sociétés africaines étaient construites avant la colonisation, on pouvait complexifier ce discours-là et dire que dans beaucoup de régions, les colonisateurs se sont appuyés sur des configurations territoriales qui existaient. Ça ne veut pas dire que les pays ou les régions qu'ils ont construites existaient déjà avant mais ça veut dire qu'ils ont identifié des limites entre des populations et qu'en ce qu'ils ont en quelque sorte cousu ensemble des morceaux de territoire qui existaient déjà. Donc, on est dans une question complexe. Ce qu'on peut dire c'est qu'en gros l'occupation coloniale elle construit un territoire, un territoire qui lui n'existe pas avant. Ça ne veut pas dire qu'avant il n'y avait pas des territoires, il n'y avait pas des frontières. Dans beaucoup des régions qui sont colonisées par la France, il y avait des États, des États qui percevaient l'impôt, qui avaient des armées, qui avaient des administrations et ces États-là avaient aussi des routes, des frontières et il faut les comprendre pour comprendre ces frontières. Ce qu'on peut dire c'est que la colonisation elle est aussi une transformation de l'espace d'une manière complexe et c'est toujours très important de comprendre ça. Et penser aussi l'espace et le territoire, ça permet aussi de se rendre compte combien la colonisation a été différente selon les lieux. ça c'est quelque chose que les enseignants et les étudiants peuvent garder toujours en tête, c'est que la colonisation elle n'a jamais été monolithique au sens où en fonction des lieux elle a été complètement différente. Concrètement, si vous habitez en ville par exemple sur la côte algérienne disons à Alger et si vous habitez en plein désert que ce soit au Mali ou en Mauritanie aujourd'hui, vous n'avez pas du tout le même rapport à la colonisation parce que tout concrètement il y a beaucoup moins de colonisateurs dans l'environnement dans lequel vous vivez si vous vivez en plein désert vous rencontrez un colonisateur peut-être une fois par an au maximum ou alors une fois tous les deux ans quand il vient percevoir l'impôt qui est jusque dans les années 30 très souvent dans les régions désertiques perçu au niveau des chefs et pas du tout au niveau des individus alors que si vous vivez en ville vous vivez dans un espace ségrégué vous vivez dans un espace où il y a une contrainte quotidienne dans votre vie et que la colonisation se fait sentir dans votre quotidien et donc on peut dire globalement que la colonisation elle a été différente selon les lieux au sens où par exemple donc si vous êtes dans le désert ou si vous êtes dans ce qui est aujourd'hui la Côte d'Ivoire dans des régions où il y a très fortement densément peuplé ou dans des régions où il y a une très faible densité de population vous n'avez pas du tout le même nombre de colonisateurs et pas du tout la même expérience et donc il faut toujours garder ça en tête ça permet de comprendre que la colonisation ce n'est pas un phénomène unique c'est un phénomène complexe en fonction des lieux et aussi en fonction des moments et pour ajouter à ce que vous dites il faut aussi rappeler qu'une bonne copie c'est souvent une copie avec des localisations exactes précises avec aussi une attention portée au fait que les noms de lieux changent dans l'histoire et que le Soudan actuel n'est pas le Soudan tel qu'on conçoit le XIXe siècle etc. donc ça c'est vraiment un conseil qu'on peut donner à tous ceux et celles qui vont se préparer à cette question c'est d'avoir à portée de main des atlas des cartes et vraiment de s'y plonger avec attention pour honorer leurs travaux cette question spatiale elle renvoie aussi à quelque chose qui est intéressant dans le programme il est délimité de 1830 en 1962 autrement dit des bornes qui concernent la colonisation française de l'Algérie et je voulais vous demander dans quelle mesure l'histoire du Maghreb et l'histoire de l'Afrique subsaharienne étaient connectées à la fois historiquement vous l'avez d'ailleurs un peu évoqué mais aussi historiographiquement est-ce que ce sont des histoires séparées qui s'écrivent ou est-ce qu'il y a des connexions qui se font du point de vue historiographique ? Alors c'est c'est une question importante ce qu'on peut dire c'est que en gros la différence très forte qu'on ressent aujourd'hui entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne c'est aussi une c'est même quasiment complètement une construction coloniale c'est-à-dire qu'avant la colonisation on est dans des espaces qui appartiennent à des continuums intellectuels et économiques et de relations en gros par exemple le Mali a des relations très fortes avec ce qui est le Maroc aujourd'hui en gros le Niger a des relations très fortes avec ce qui est Tripoli aujourd'hui avec des routes transsahariennes qui structurent cet espace et dans la hiérarchie des races introduites par la colonisation il y a aussi l'idée qu'il y a une différence entre les sociétés arabes comme on les appelle dans la colonisation ou les sociétés maghrébines et les sociétés africaines parce que concrètement on construit l'idée que les sociétés africaines les noires sont inférieures aux arabes et ça a construit il y a vraiment une construction pendant toute la période coloniale d'une différence fondamentale entre ces deux régions alors qu'il y avait des liens qui étaient très forts qui ont notamment été travaillés beaucoup par Guylaine Leiden qui a travaillé sur la Mauritanie et sur les circulations à l'intérieur de ces espaces alors ça ça aboutit aussi a effectivement des différences académiques avec des gens qui travaillent plutôt sur l'Afrique et des gens qui travaillent plutôt sur le Maghreb ça c'est aussi un héritage je dirais de ces différenciations après on suit des mouvements de questionnement qui sont assez comparables au sens où on a dans les deux cas un questionnement aujourd'hui sur les types de sources sur lesquelles on va travailler et avec une nouvelle génération qui ne peut pas concevoir un travail sur le Maghreb qui n'est pas un travail aussi à partir de sources notamment en arabe et une différenciation entre un travail plutôt sur la colonisation et un travail plutôt sur les sociétés maghrébines ce que je voudrais dire c'est que je pense qu'en fait ce qui est intéressant c'est de travailler les deux ensemble et même de travailler tous ensemble au sens où on apprend beaucoup du côté de l'histoire de l'Afrique quand on lit ce qui se fait sur le Maghreb et inversement et on apprend aussi beaucoup quand on lit ce qui se fait sur la colonisation et inversement quand on lit ce qui se fait sur les sociétés africaines donc je pense que c'est aussi des clivages qui sont en train d'être dépassés et aujourd'hui voilà on tend à travailler ensemble une dernière question peut-être portant sur avant de parler de livres et de lectures mais une dernière question portant sur la périodisation dans la lettre de cadrage on commence en 1830 mais finalement la période 1830 1890 en gros est peu abordée puisque les premiers exemples concrets c'est plutôt Fashoda et ensuite les crises marocaines et ce premier XIXe siècle il est d'autant plus intéressant que ce programme en fait il a existé il y a trois ans dans une première version qui commençait en 1870 là on commence en 1830 alors qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce premier XIXe siècle du point de vue de l'histoire de l'Afrique pourquoi c'est important de l'intégrer pourquoi tout ne commence pas on va dire autour des années 1890 alors ce que ça il me semble que les bornes les bornes viennent clairement de l'Algérie et effectivement entre l'Algérie et le reste du continent les choses se passent de manière complètement différente au sens où pour une très grande partie de ce qui est aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale la colonisation elle ne commence que dans les années 1890 voire en 1900 donc on se retrouve avec cette lettre avec 70 ans qui en quelque sorte concerne une période qui n'est pas encore une période coloniale même si ça paraît peu intégré dans le texte en gros ce qu'on peut dire c'est qu'à ce moment-là on peut s'intéresser justement à ces sociétés telles qu'elles existent au XIXe siècle alors après c'est compliqué pour vous les enseigneurs dans la mesure où ce n'est pas dans la lettre donc je ne sais pas si vous pouvez l'évoquer mais ce qu'on peut dire c'est qu'on peut aussi s'intéresser aux transformations que connaissent ces sociétés en dehors de la colonisation et le XIXe siècle est un moment de transformation très importante dans les sociétés ouest-africaines notamment alors vous verrez vous voyez que je suis spécialiste de l'Afrique de l'Ouest donc je parle plus de l'Afrique de l'Ouest sur l'Afrique centrale je suis beaucoup moins au fait je m'en excuse sur la question de l'Afrique de l'Ouest il y a un vrai bouleversement profond de ces sociétés autour d'un mouvement de djihad qui est très différent du djihad d'aujourd'hui qui est un mouvement de djihad fondé vraiment sur le savoir et sur un retour à un islam considéré comme pur qui va en quelque sorte remettre en cause les pouvoirs et les états existants considérés comme corrompus et comme surtout écrasant socialement leur population et donc c'est une génération de lettré qui va chercher à transformer la société en proposant de revenir à des valeurs qui sont des valeurs de l'islam prophétique et qui donc sont tournées vers un gouvernement plus juste mais aussi l'enseignement beaucoup à tous les enfants et notamment aux petites filles et donc on a une transformation profonde de ces sociétés qui va balayer toute l'Afrique de l'Ouest dans le sens d'une forme de construction d'état politique fondée sur ces valeurs-là qui est très importante en quoi c'est important ? parce qu'en fait ces sociétés dans lesquelles la colonisation arrive elles ont été complètement transformées au XIXe siècle et elles ont été transformées territorialement mais elles ont été aussi transformées dans leur rapport au pouvoir dans leur rapport à la question de l'impôt dans leur rapport à ce qui est juste d'un point de vue politique et ça c'est extrêmement important si on veut comprendre aussi ces sociétés elles ont aussi été transformées de manière très importante du côté de l'esclavage puisque comme je vous l'ai dit paradoxalement alors que ces mouvements de djihad étaient censés contrôler la question de l'esclavage ils ont au contraire plutôt abouti à une explosion de l'esclavage interne donc on est dans des questions complexes mais on voit on peut s'intéresser à comment ces sociétés ont été transformées du point de vue européen on peut dire qu'il y a aussi tout un mouvement d'exploration scientifique très différente de l'exploration ou des expéditions militaires qui interviendront à la fin du XIXe siècle qui ont notamment été étudiées par Isabelle Surin et qui permettent aussi de voir comment on a produit des savoirs et sur les sociétés africaines dans un but à ce moment-là largement scientifique et donc on peut complexifier aussi nos regards sur les rapports entre l'Europe et l'Afrique dans cette période Alors on devine qu'il y a derrière tout ça énormément d'ouvrages passionnants à lire une année de concours et plus encore durant l'été on ne peut pas tout lire mais est-ce qu'on peut donner quelques indications à ceux et celles qui nous écoutent pour entrer dans ce programme ? Alors c'est difficile parce que la bibliographie la bibliographie est immense et j'ai peur d'oublier des gens ou je ne voudrais pas donner l'impression d'un best-of ou voilà si je cite des choses il y en a autant d'autres que j'aurais pu citer qui sont passionnantes Alors un des problèmes du champ d'histoire de l'Afrique c'est qu'on est dans un champ qui est encore très marqué par des monographies des monographies liées à des pays ou à des régions et on a encore très peu de manuels généraux le manuel classique qu'on utilise nous en histoire de l'Afrique encore aujourd'hui même s'il est aujourd'hui très daté c'est l'Ikea Mbukolo qui est très bon sur le 19e siècle même si aujourd'hui il y a 30 ans de travaux en plus donc les choses sont différentes il y a eu aussi plusieurs manuels qui ont été écrits au moment de la question d'agrégation qui sont plutôt sur les sociétés coloniales mais qui donnent des outils extrêmement intéressants ce que j'aurais voulu aussi conseiller c'est de peut-être quand même jeter un coup d'œil à des articles ou à des choses qui permettent d'accéder à d'autres points de vue que celui des Européens je pensais par exemple à un article qui est vio aussi mais qui est très bien de Jean-Paul Rotiot qui s'appelle une chefferie précoloniale au Niger face aux représentants coloniaux et qui montre comment quelqu'un qui était exclu des systèmes de pouvoir dans sa société va réussir à entrer en contact avec les colonisateurs et à prendre le pouvoir au sein de sa société en utilisant les colonisateurs et ensuite va créer une chefferie comme ça s'appelle encore aujourd'hui au Niger qui existe toujours et une dynastie qui existe toujours donc c'est toujours intéressant de voir aussi du point de vue de ces sociétés-là à partir de la tradition orale comment on peut reconstruire les manières dont ces sociétés ont pu instrumentaliser ou se servir de la colonisation j'ai préparé une petite bibliographie je préfère aussi vous la donner et d'un point de vue général pour penser qu'est-ce que c'est que la colonisation la personne qui a été extrêmement influente pour la plupart des gens qui travaillent en histoire de l'Afrique c'est Frédéric Cooper alors en français notamment je pense au petit livre qu'il a écrit avec Anne-Laura Stoller qui s'appelle Repenser le colonialisme qui est l'introduction du livre Tensions of Empire qui là aussi est un livre un peu ancien mais qui donne vraiment une idée de comment aujourd'hui on conçoit la colonisation comme un régime qui n'est pas monolithique comme un régime qui s'est transformé à partir aussi de ce qu'il a rencontré et qui complexifie nos regards sur la colonisation est-ce que comme on est fin juillet que beaucoup de gens vont prendre des vacances lire à la plage etc est-ce qu'il y a des lectures de fiction des lectures plus estivales éventuellement des films des documentaires qu'on peut aussi aborder pour se mettre un petit peu dans le bain de cette histoire de façon un peu moins académique alors moi je pense qu'une des manières vraiment d'accéder aussi à l'histoire des sociétés africaines c'est de passer par la littérature la littérature africaine a écrit des choses absolument puissantes sur la colonisation et je pense que commencer par exemple par Amadou Mbateba c'est un classique absolu mais c'est vraiment extrêmement utile pour comprendre qu'est-ce que c'est que ces sociétés et en même temps comment elles ont expérimenté la colonisation je pense notamment à son autobiographie en deux volumes Amkulel l'enfant Peul et Oui mon commandant qui sont vraiment un récit magistral de qu'est-ce qu'étaient les sociétés Peul et comment elles ont été transformées par la colonisation avec une finesse sur la colonisation qui est particulièrement forte quand on lit les archives coloniales parce qu'on a vraiment en quelque sorte un pendant pour l'autre côté du miroir pour les comprendre et puis d'Amadou Mbateba toujours il y a aussi L'étrange destin de Wongran qui est vraiment un classique d'une certaine manière je pense que c'est aussi un des livres qui a énormément influencé la manière dont les historiens et les historiennes ont écrit l'histoire de l'Afrique parce que c'est vraiment très fort sur qu'est-ce qu'a été la colonisation et c'est justement sur un de ces intermédiaires dont on a parlé tout à l'heure si on veut aussi se mettre dans les mots des colonisateurs parce qu'on oublie parfois aussi la force des discours racistes même de manière extrêmement ordinaire on peut lire aussi des récits de souvenirs ou des romans écrits par les colonisateurs qui sont accessibles notamment sur des alicats je pensais par exemple à Broussard ou les états d'âme d'un colonial qui est le livre écrit par Maurice de Lafosse ce qui est intéressant c'est que là on voit qu'est-ce que c'est que l'ordinateur du point de vue du colonisateur qu'est-ce que c'est que l'ordinaire de la colonisation alors ils mettent en scène à la fois leurs incapacités leurs difficultés mais il y a aussi une forme de racisme ou de discours raciste complètement ordinaire qui permet aussi de se remettre dans qu'est-ce que c'était que ce rapport-là et je voudrais juste dire une chose à ce propos-là je pense qu'on a parlé du lien entre l'histoire qui s'enseigne et l'histoire qui s'écrit et de comment faire en sorte de lier les deux il y a évidemment une marge importante entre ces deux types d'histoire mais ce que j'aimerais dire c'est qu'il y a vraiment à mon avis une des leçons qu'on peut intégrer qui vient de l'histoire de l'Afrique des 30 dernières années c'est l'idée qu'il faut constamment questionner les catégories que nous utilisons pour parler du continent africain il faut vraiment penser que le vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui pour parler de l'Afrique et de la colonisation et des sociétés africaines est encore très largement un vocabulaire qui est imprégné par le vocabulaire colonial conquête soumission pacification pénétration influence expédition opération de police chef de village même partage de l'Afrique ou course au clocher tout ça c'est des expressions qui sont des expressions créées par le colonisateur pour décrire sa propre action ou pour mettre en place ses actions et donc je pense qu'aujourd'hui il faut nous débarrasser de ce vocabulaire chercher des mots qui soient neutres par exemple on peut parler des mots qui soient neutres ou des mots qui décrivent mieux la réalité on peut parler d'occupation plutôt que de conquête on peut parler de domination on peut parler de guerre ou de combat plutôt que de pacification de souverain ou de sarki ou de sultan comme ils s'appellent eux-mêmes et de même je pense qu'il faut faire très attention aux mots ethnie aux mots tribus aux mots dialectes et plutôt parler de population de société et de langue voilà cette question des catégories est vraiment une question importante et ce d'ailleurs au-delà de l'histoire de l'Afrique je pense que c'est quel que soit le domaine ou le champ qu'on étudie se questionner sur les catégories les catégories produites par les acteurs de l'époque et les catégories employées par les historiens et dans le discours public c'est absolument salutaire et vraiment merci de ce rappel toutes ces références on les mettra sur le site parolesdhistoire.fr merci beaucoup Camille Lefebvre pour ces éclairages merci à vous merci de nous avoir écoutés rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner écouter ou télécharger les autres émissions la discussion se poursuit aussi en ligne notamment sur Twitter vous pouvez poser des questions at parolesdiste et à bientôt pour un prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada